Hey, salut à tous et bienvenue sur GPS 4 2023 avec le Mexique. Bon, on se retrouve pour la fin. La fin du LP avec le Mexique. On va faire un petit état des lieux. D'abord, je voudrais finir au niveau des transports. Je voulais relier cette ville tout simplement au maillage. On va le faire comme ça là. Parfait. 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 Et dis-moi que tu valides. Ah, ça sent le caca. Ah non, c'est bon. Il l'a validé. Est-ce qu'on pourrait connecter Cuba directement ? Ah, ça va être compliqué. Ah, c'est dommage. Je ne peux pas faire direct Cancun. Ah, c'est dommage. C'est si long que ça ? Attendez, je vais juste tester. Est-ce que si on fait... Je ne sais pas si on est... Si on commence par là, là, et qu'on fait jusqu'à là-bas. Ah, c'est dommage. On ne peut pas connecter. Ah, ça aurait été génial. C'est vrai que ça fait quand même un peu loin comparé à ici, où c'est un peu plus près. Là, c'est un peu trop loin. Ok, bon, ce n'est pas grave. En tout cas, Cuba, c'est fait. C'est connecté. C'est génial. Je ne pense pas qu'on puisse aussi relier, du coup... Attendez, on va essayer. À la Jamaïque. Oh, si ! On peut. Ah ben, go. On va juste mettre du TGV. Et puis, on va dire que c'est la fin. La fin de cette série qui a été quand même incroyable. Franchement. Non, non, pas toi, Siri. Pas mon téléphone. Pas toi, pas toi. C'est vrai que j'ai dit Siri, mais... Mais ce n'était pas toi, mon cher téléphone. Je sais que je t'aime, mais quand même. N'en abusons pas trop de cette relation très intime. Très... Ouh. Non, non. N'allons pas plus loin. N'allons pas plus loin, évidemment. Alors, on termine juste le parcours en TGV. Ah oui, je n'ai pas mis de musique. Bon, écoutez, ce n'est pas grave. Ça fera... C'est comme si c'était la fin. On n'a pas de musique quand on est dans une... Dans un... Enfin, dans une vidéo de fin. Je ne sais pas. Je viens tout juste de créer la règle. Mais bon, on s'en fout. Très bien. En tout cas, on a relié tout ça. Tout est fait. Tout est bon. C'est parfait. On ne va pas faire de ligne TGV entre là et là. C'est un peu abusé. Mais en tout cas, c'est parfait. Mesdames et messieurs, le Mexique, c'est terminé. Et c'est une excellente chose. Je suis très, très fier et très content d'avoir fait ce que je voulais faire. Prendre l'Amérique centrale. Prendre Cuba. Jamaïque. Philippines. Costa Rica. Enfin, pardon. Haïti. République dominicaine. Waouh. On a fait du chemin. On a fait du travail. Et on peut en être fier. Parce que purée, c'est avec vous. C'est grâce à vous. Et ça, on peut en être vraiment fier. Donc, félicitations à nous. On peut applaudir. On peut regarder un peu ce qu'on a fait. On n'a pas fait tout ce qui était au niveau du réseau ferré ici. On l'a fait plus vers le sud, le réseau ferré. Mais ce n'est pas très grave. Je ne vais pas le développer plus que ça. Ça ne nous sert pas à grand-chose. On est devenu une grande puissance militaire. Une grande puissance... Déjà, au niveau de la démographie, on est le huitième pays le plus peuplé au monde. Ce qui est incroyable. Au niveau de l'espérance de vie, on est les meilleurs au monde. Avec 95 ans d'espérance de vie en moyenne. Au niveau du PIB par habitant, on est pas mal. On a quand même monté. Monté. Et ça, c'est plutôt une très bonne chose. Au niveau de l'IDH, on est très bien. On est à 0,883. Le maximum, c'est 0,990. C'est ça ? 0,990. Ça ne se dit pas en plus le 0. Mais enfin, bon, bref, je le dis. Pour ce qui est au niveau de la population sous-alimentée, personne n'est sous-alimenté chez nous. Et ça, c'est une excellente chose. Au niveau de la puissance économique, c'est-à-dire au niveau du PIB, on est la septième plus grande puissance économique au monde. Et ça, on peut s'applaudir. C'est incroyable. L'inflation, on est à 2% d'inflation. C'est une très bonne inflation. Là-dessus, on ne va pas trop y regarder. Le chômage, on est l'un des pays où... Oh, on a du chômage ! On a des chômages ! Oh, c'est incroyable ! C'est si rare. Profitons-en. Les inégalités de revenus, ça, on s'en fout un peu. Le terrorisme, on en a, mais c'est parce qu'on vient d'annexer, etc. Mais normalement, on n'en a pas. La criminalité qui a été un truc très, très grave au niveau du Mexique, eh bien, on l'a fait diminuer de fou. Et on est même mieux que les États-Unis, pour vous dire à quel point c'est incroyable comme performance, la population carcérale. Bon, OK, c'est pas ça qui est le plus intéressant. Le taux d'occupation des prisons, c'est aussi quelque chose qu'on a beaucoup travaillé. Et on est à 73,1% de taux d'occupation de nos prisons. Donc, ça veut dire qu'on a de la masse encore. On a encore des capacités pour pouvoir mettre en prison des gens, et c'est bien. Au niveau de la puissance militaire, on est la quatrième puissance militaire mondiale. Et ce n'est pas fini parce qu'on a encore des soldats qui arrivent. Les chars, on est très bien. Les lance-missiles, on est très bien. Les hélicoptères, on est très bien, ce qui nous a beaucoup aidé aussi pour la guerre. Les commandos, on n'a pas utilisé les commandos pour nos... Quoique, peut-être si, j'ai oublié. Les avions de combat, très bien. Les drones, on est très bien placés. Les drones suicides, on n'en a pas. On n'en a pas utilisé. Les croiseurs et les frégates, on est l'une des plus grandes puissances navales. On est vraiment une grande puissance navale, pour vous dire à quel point on est puissant. Les porte-avions, on en a deux. Les sous-marins, on en a 20. C'est des sous-marins conventionnels. Mais les sous-marins nucléaires, on est la plus grande puissance en termes de sous-marins nucléaires au monde. Les batteries antiaériennes, on est vraiment bien. Même si on n'en a pas énormément, c'est déjà pas mal. Les canons, on a très peu utilisé les canons, mais on est plutôt pas mal. Les têtes nucléaires, on a 142 bombes nucléaires à notre actif. Incroyable. Et puis, on est plutôt pas mal au niveau de la démocratie. On est vraiment une très grande démocratie. La liberté de la presse, on est vraiment un très bon pays. Vous avez vu, j'ai quand même réussi à jouer en démocratie. Je n'ai pas transformé en dictature ou quoi. J'ai joué en tant que démocratie, etc. Donc, en vrai, on a plutôt bien réussi. L'analphabétisme, ça a baissé. On est mieux qu'avant. Scolarisation primaire, c'est pas mal. Scolarisation du troisième degré, c'est pas mal. Et pourtant, je n'ai fait que dalle. J'ai vraiment, c'est la première fois dans un LP que j'ai très peu fait, très peu investi, très peu fait de choses au niveau scolaire. Ce qui est plutôt rarissime. Après, la majorité du temps, je jouais des pays encore plus pauvres. Notamment, par exemple, j'ai fait le LP avec le Togo. Et le Togo, c'était compliqué. Il fallait vraiment investir dans l'éducation parce que c'était un moyen pour pouvoir améliorer les capacités de production. Notamment grâce à l'augmentation de la productivité parce que ça permet d'avoir des gens plus qualifiés, plus productifs, etc. Donc, c'était important. Notamment dans les investissements dans l'apprentissage au niveau du secteur secondaire, tout ce qui est au niveau industriel, etc. Passer d'une économie agricole à une économie industrielle. Et ça, ça prenait du temps. Et ça, il fallait une école performante. C'est pour ça qu'on avait investi beaucoup. Et on y mettait beaucoup d'argent et beaucoup de temps sur l'éducation. À contrario, du Mexique, qui était déjà un pays industriel, mais dont on a beaucoup plus approfondi son industrialisation, notamment avec de l'industrie de quatrième degré, avec du coup à forte valeur ajoutée, notamment par de l'industrie à haute technologie, etc. L'environnement, on est l'un des pays quand même qui émet le moins d'émissions de CO2, malgré le fait qu'on est un énorme pays. On va le regarder au niveau des émissions de CO2 par habitant. On est les meilleurs au monde par habitant. Et oui, parce que merci les captures de CO2, merci la transition énergétique via la production électrique bas carbone à l'aide du coup, évidemment, du nucléaire. Et ça, c'est plutôt pas mal. Au niveau des JO, on a des médailles. On est plutôt performant. On a des médailles aussi aux JO divers. Et au niveau du classement FIFA, on est plutôt bien classé. Donc ça, ça fait plaisir. Les films produits, on est 9e nation. On a investi beaucoup aussi dans ça. Les livres aussi. Bon, les journaux, ça, on s'en fout un peu. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Et je suis plutôt fier de ce qu'on a fait. C'est une très très belle chose. Donc voilà un petit peu ce qu'on a fait. C'était du coup le LP avec le Mexique qui a duré des épisodes et des épisodes et des épisodes. Je crois qu'on est à l'épisode 87. Là, actuellement, je ne sais plus. Donc on a fait quand même un très très bon LP là-dessus. Je suis très fier. Donc normalement, on fera du GPS 5. Mais j'ai un peu peur. Parce que j'ai peur que ça bug en fait. Tout simplement. J'ai peur que ça bug. Donc on verra. Bref, mesdames et messieurs, je vous remercie de m'avoir suivi. Passez une très bonne soirée, une très bonne journée. Et bravo et félicitations. On a fini le LP avec le Mexique. Avec les objectifs que j'avais voulus au début qui ont été réussis. Merci de m'avoir suivi. Passez une très bonne soirée, une très bonne journée. Et à demain, sûrement, pour le nouveau LP sur peut-être GPS 5. Je vais y réfléchir. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501